La question de l'environnement, de la pêche et celle de l'accès à l'eau potable sont passées au pain fin durant cette rencontre entre le ministre Siddiq Abdelkirim Hagar et les professionnels des médias. Le premier point à être abordé est la question de l'environnement et surtout l'interdiction de la coupe, le transport et la commercialisation du bois vert. A ce sujet, le chef du département est formel. L'application est systématique. On a apporté la substitution. Le gaz a été revu à la baisse du prix. A Béché, Moundou, Sarr, toutes ces villes auront des centres d'amphiétacité. Dans le même ordre d'idées, la problématique de la coupure intempestive d'eau potable, les réseaux vétus de distribution d'eau ainsi que l'inefficacité du personnel de la société tchadienne de l'eau ont été débattues. Il faut comprendre que cette société-là a d'énormes problèmes. Les premiers problèmes sont nés avec ce prix de l'eau qui était très faible. Elle a accumulé des dettes, elle a accumulé un retard dans son développement. Mais le second problème et le plus épiné maintenant, c'est le personnel de la société. Cette société a vu arriver dans cette société des personnes qui n'ont rien à voir avec la société. Il n'y a pas d'autre solution que de dégraisser, que de recruter encore du personnel technique pour faire le travail parce qu'économiquement, la société est en faillite. La pêche et la pollution des nappes d'eau par certaines entreprises de la place est aussi au menu des échanges. Sidiq Abdelkarim Hagar appelle les responsables concernés à se conformer aux lois de la République. Les industries qui polluent, ça c'est une réalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Mais depuis un certain temps, nous avons aussi pris des initiatives pour s'attaquer à ces problèmes-là. Ces échanges fructuent entre le ministre de l'Environnement, Sidiq Abdelkarim Hagar, et les journalistes visent à mieux communiquer sur le fonctionnement des organes rélevants de son département.